Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un reportage exceptionnel, je ne mâche pas mes mots, dans une région qui accueille un bon nombre de châteaux médiévaux, l'Alsace ! Eh oui, pour le commun des mortels, l'Alsace, c'est surtout le pays de la choucroute ! Mais il n'y a pas que ça à voir, ça serait très réducteur ! En effet, les reliefs de l'Alsace accueillent une multitude de châteaux médiévaux, des dizaines ! Accessibles en bus, en voiture et même parfois seulement à pied après des dizaines de minutes de marche, ces châteaux, ou ces restes de châteaux pour certains, ont eu une histoire particulièrement mouvementée, notamment lors de deux événements de l'Histoire de l'Alsace. Le premier événement, c'est la Guerre de 30 ans qui s'étale de 1618 à 1648. Un conflit qui voit l'Europe s'embraser et qui oppose, même si c'est très grossièrement résumé, les protestants du Saint-Empire et les catholiques du Saint-Empire. Et via tout un jeu d'alliance, les autres pays entrent dans le conflit, y compris la France catholique, qui soutiendra les protestants principalement pour réduire le pouvoir des Habsbourg catholiques du Saint-Empire. Compliqué, hein ? En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette guerre, c'est que l'Alsace se situe géographiquement en plein milieu des conflits et elle va prendre très cher. C'est près de la moitié de sa population rurale qui va disparaître et entre 30 et 60 % des bâtiments qui vont être mis à terre. Et pour le coup, c'est pas fini, puisque vient juste après la Guerre de 30 ans le deuxième événement qui va porter un sale coup au patrimoine alsacien. L'avènement de Louis XIV. Après la guerre, les frontières évoluent et beaucoup de châteaux qui jadis servaient à garder cette frontière et qui plus est sont en mauvais état, deviennent inutiles. Problème, un château, ça coûte extrêmement cher à entretenir. Louis XIV, pragmatique, décide donc de les dynamiter, tout simplement. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, parce que je ne le savais pas avant de venir dans la région, mais l'Alsace, c'est une terre de châteaux forts et malgré les deux rouleaux compresseurs qui lui sont passés dessus, c'est aujourd'hui près de 80 sites qui sont visitables, dont le château dans lequel je me trouve, qui est passé à travers les boulettes canon, le château de Lortambour. Lortambour, c'est un château du XIIIe siècle connu et reconnu comme étant un des mieux conçus d'un point de vue militaire et résidentiel. Un petit bijou qui vous permettait d'être à la fois au chaud en train de manger un bon petit plat tout en accueillant joyeusement les troupes ennemies à coups d'arbalètes. Si on le nomme château de Lortambour, c'est en l'honneur de la famille Hortenberg, présent dans la ville de Chervilleur, au pied d'un premier château aux alentours de l'an 1000. La lignée s'éteint au XIIe siècle et de fil en aiguille, atterrit par le biais d'un mariage dans les mains de Rodolphe de Habsbourg, le futur roi du Saint-Empire. L'homme qui a imposé la puissance des Habsbourg à travers toute l'Europe pour des siècles et des siècles. Autant vous dire que c'est pas un pignouf le gars ! En 1253, Rodolphe récupère donc le château d'Hortenbourg via son mariage avec Gertrude de Honnenberg et dès 1258, il décide d'en faire un lieu d'habitation qui serait également une place forte sur laquelle il pourrait se reposer dans une région où l'actualité politique et militaire est particulièrement chargée. Les travaux transforment considérablement le lieu et pour l'époque symbolisent la modernité et l'audace d'un tout nouveau principe défensif, la chemise haute. Pour résumer ça, le donjon et le palace, c'est-à-dire le lieu où reçoit le seigneur du château, sont situés tout en haut du château, cernés par un mur d'enceinte haut de 20 mètres, une sorte de bouclier que les assaillants devront longer un maximum avant de pouvoir y rentrer, s'exposant aux différents stratagèmes défensifs mis en place. Le donjon lui-même, orienté vers le nord, là où les assaillants peuvent attaquer, est une tour de 32 mètres de haut à la forme particulière qui va protéger la partie habitation du château. C'est une tour à 5 faces avec un angle pointant vers le nord, ce qui permet de dévier plus facilement les projectiles qui viendraient la heurter. Plutôt que d'encaisser, elle dévie donc ! Et ça, c'est un premier point ! D'autre part, elle est équipée de nombreuses fentes de tir à l'arrière, ce qui permet de poster des archers si jamais les défenses du château sont dépassées par l'ennemi. En plus, comme de nombreux donjons médiévaux, la porte d'entrée est placée en hauteur, à 7 mètres pour être précis. En cas d'invasion du château, il suffit de relever l'échelle qui permet d'y accéder et hop, on est tranquille ! Mais avant d'en arriver là, comme je le précisais, les assaillants doivent longer l'immense muraille qui sert de bouclier au donjon, et cette muraille est équipée de trois rangées d'archers. C'est un des premiers châteaux en Alsace à être équipé de meurtrières dans le genre, et inutile de vous dire que ça peut être redoutablement efficace quand on poste un archer ou un arbalétrier derrière. Avec un tel dispositif, difficile de foncer tête baissée pour prendre le château, vous l'imaginez bien. Et c'est pour ça qu'à la fin du XIIIe siècle, il ne va pas falloir y aller dans la demi-mesure pour faire tomber les portes de leur tambour. Et là, les amis, je suis en pleine nostalgie, on ne va pas se le cacher, puisqu'en réalité, on a déjà parlé du château de l'Orthambour sur Nota Bene en 2014, et à l'époque, sur le quatrième épisode de la chaîne, on évoquait l'incroyable assaut de la forteresse de l'Orthambour par Otton IV ! Je vous rafraîchir la mémoire ! Lorsque Rodolphe d'Habsbourg meurt en 1291, son fils est écarté du pouvoir par les princes électeurs qui le trouvent trop violent. À la place, ils choisissent de mettre sur le trône un certain Adolphe de Nassau. Une guerre violente éclate alors entre les partisans des Habsbourg et ceux de Nassau. Otton IV, qui a toujours soutenu les Habsbourg, décide pourtant de se ranger du côté d'Adolphe de Nassau. Et pour lui prouver qu'il ne plaisante pas, il se met en tête de prendre pour lui la plus grande place forte d'Alsace, la forteresse d'Orthambour. Mais comme on l'a vu, la défense du château, c'est plutôt du costaud. Pour mener à bien son plan, Otton décide donc d'assiéger Orthambour en construisant ni plus ni moins qu'un autre château, celui du Rammstein, juste à côté. Ce château lui permettra de couper les ravitaillements d'Orthambour, d'avoir une base solide juste à côté du front, et il aura même le luxe d'y caser une machine de guerre lui permettant de pilonner le château en étant à l'abri. Balèze, non ? En tout cas, ce stratagème assez osé lui permettra de faire tomber le château d'Orthambour trois semaines plus tard, et aujourd'hui on peut encore voir les vestiges du château de Rammstein, qui lui a été détruit en bonne partie durant la guerre de trente ans. Mais ce qui me fascine le plus dans cette histoire du château de l'Orthambour, c'est sans doute ce qui s'est passé au XVe siècle. A cette époque-là, ça fait déjà deux siècles que les Habsbourg ont vendu le château à la famille de Mülönheim. Seulement voilà, se pose toujours un problème, celui de l'argent. Et oui, entretenir un château comme ça, ça coûte excessivement cher ! En 1440, l'Orthambour devient donc le siège d'un Gannerbinat. C'est de l'allemand hein, mais pas de panique, je vais vous expliquer. Un Gannerbinat, c'est un système de copropriété. En gros, à cette époque, plusieurs seigneurs et chevaliers mettent leurs biens en commun et chacun peut profiter des différentes forteresses qui composent le Gannerbinat. Genre, les types ont inventé la coopérative avant l'heure, mais plus pour faire la guerre que pour faire pousser des légumes ! En effet, la plupart de ces propriétaires vivent de brigandage et de rançonnage, ce qui va poser quelques soucis. Les principales villes de la région, ainsi que l'évêque de Strasbourg en personne, déploient des moyens pour limiter les actions de ces chevaliers brigands, qui clairement n'en avaient pas grand chose à faire de la population. Dans la foulée, le château de l'Orthambour est visé par Charles le Téméraire, qui veut pacifier la région et faire de l'Orthambour un exemple. Il débarque avec 3000 hommes, des canons et des veuglaires, et les hommes de l'Orthambour, pas fou, se rendent sans combattre. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'Orthambour est loin d'avoir 300 soldats qui défendent ces murs. On serait plus proche d'une douzaine en réalité. Et dans un document qui nous est parvenu, datant de 1427, on peut même avoir un inventaire du matériel militaire qui est stocké, loin des chiffres extravagants auxquels on pourrait s'attendre pour une place forte de la région. 9 arbalettes, quelques arcs, 3000 flèches et carreaux, 12 pièces d'artillerie dont seulement 3 canons, 450 boulets et balles de plomb pour les approvisionner, 50 kg de poudre, 9 armures avec cuirasses mais sans jambières. Bref, c'est pas la démesure. Mais on a aussi un inventaire des stocks de nourriture, et là autant vous dire qu'on sait se faire plaisir. 30 petits tonneaux de grains, du froment, du seigle, de l'avoine et de l'orge, 30 petits tonneaux de farine, 6000 litres de vin. Faut bien étancher sa soif après le combat, surtout quand on est 12 contre 3000 ! Enfin bon, je vous parle de 12 soldats, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le château de l'Orthambour, c'est aussi un lieu de résidence, avec ses habitants, ses servantes, sa marmaille, bref, il y a une petite vie qui s'organise quoi. La salle des gardes accueille les soldats au repos qui côtoient leurs armes et leurs munitions, toujours prêts à répondre à l'appel. La cuisine, elle, est toujours en pleine ébullition, on y prépare le repas dans la grande cheminée et on se sert d'un évier qui est directement dans le sol pour évacuer les eaux usées. Les caves accueillent les ingrédients comme le vin, le lait, le fromage, la viande ou le poisson. En 1471, un document nous renseigne sur le fait qu'est livré au château une vache abattue depuis peu, deux porcs salés, du vin et une tonne de harang ! Une tonne ! Imaginez l'odeur ! Enfin, il fallait bien pouvoir recevoir dans le palace la grande salle d'apparat. C'est ici que l'on mange la nourriture qui vient de la cuisine, que le seigneur donne la justice, récolte les impôts, gère son domaine, que l'on peut y pratiquer des activités comme la lecture ou la couture, confortablement assis sur une banquette près des fenêtres. Et l'avantage quand on a trop de monde à loger au château, c'est qu'on peut pousser les meubles pour caler des couchettes en plein milieu du palace. Il suffit alors d'allumer un feu dans la cheminée et tout le monde est au chaud. La cheminée de la cuisine est d'ailleurs pratique de ce point de vue là, car quand elle fonctionne, elle vient emmagasiner la chaleur et la transmet dans le mur derrière elle, qui le transmet à son tour à tous ceux qui logent dans la chambre d'à côté. Pratique, non ? L'Or Tambour est donc un bel exemple d'un château construit à la fois pour la défense mais aussi pour l'habitation et bien évidemment, pendant longtemps, il sera une place forte de la région. En tout cas, le XVe siècle marque la fin de l'ère des forteresses et le château de l'Or Tambour ne cessera alors de passer d'un propriétaire à l'autre, traversant les époques et les guerres jusqu'à nos jours. Bien évidemment, le château que l'on peut voir a fait l'objet de nombreuses modifications et rénovations. S'il n'est pas tombé durant la guerre de 30 ans comme le château de Rammstein, l'Or Tambour a quand même été endommagé durant le conflit et il garde en lui la trace d'une histoire alsacienne mouvementée, tiraillée entre les puissances locales et nationales. Aujourd'hui, c'est l'association Les Sentinelles de l'Or Tambour qui assure l'entretien du château et si à l'occasion vous passez dans le coin, la visite est gratuite alors profitez-en ! Si vous avez envie de leur filer un coup de main, n'hésitez pas non plus, il y a tout un tas d'associations en Alsace et plus globalement en France qui œuvrent pour préserver les monuments et qui n'attendent qu'une chose pour mener à bien leur mission, vous ! J'espère que cet épisode sur le château de l'Or Tambour, un des nombreux châteaux médiévales à visiter en Alsace, vous a plu ! Je voudrais remercier particulièrement Alsace Destination Tourisme, l'agence de développement touristique d'Alsace, pour avoir permis la production de cet épisode, remercier leur bonne humeur et la liberté qu'ils laissent à des créateurs comme moi qui, en 2014, en écrivant un petit bout de script sur leur tambour, ne se doutaient pas vraiment que 6 ans plus tard, ils se retrouveraient ici avec une équipe complète pour faire de jolies vidéos ! Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description, merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada